Bonjour et bienvenue pour ce nouveau MinuteTips. Je vous propose cette semaine de faire un rapide tour d'horizon des peintures conçues pour le maquettisme. Nous reviendrons plus en détail dans les prochaines vidéos sur chacune de ces peintures afin d'en découvrir leur utilisation, leurs atouts et faiblesses. Vous avez terminé l'assemblage des différents sous-ensembles de votre maquette et vous vous retrouvez confronté à une nouvelle problématique. Quel type de peinture choisir pour réaliser mon projet ? Le marché de la maquette compte aujourd'hui pléthore de fabricants et de types de peintures différents et, pour chacun, de médiums adaptés exclusivement à leur gamme. Pour commencer, les peintures enamel de type un brôle, commercialisées sous la forme de peau métallique et pour lesquelles il convient d'utiliser le diluant de la marque qui vous permettra de conserver les propriétés de ces peintures. Celles-ci sont adaptées à tout type de surface et la gamme compte aujourd'hui un nuancier important adapté à tout type de sujet. Ensuite, les acryliques à base de résine acrylique soluble à l'eau de type Tamiya ou Gunze présentées sous forme de flacon. Bien que l'on puisse diluer ces peintures à l'eau, il est fortement recommandé d'utiliser le diluant de la marque dans le cas des peintures Tamiya, du Siner ou du Lecker Siner. Conçus principalement pour les maquettes plastiques, ces gammes sont faciles d'emploi et adaptées aux maquettistes de tous niveaux. Enfin, les acryliques à base d'eau à forte concentration pigmentaire, non toxique et sans odeur à l'image des produits de la gamme Citadel particulièrement adaptés aux figurines. Life Color pour les sujets militaires. Atrilicose Valero ou Amobai Migrimenaz. Il conviendra de diluer ces peintures, soit à l'eau, soit avec un diluant également de formulation à base d'eau. Ces gammes bénéficient du nuancier le plus riche, sont faciles d'utilisation et on notera surtout que celles-ci sont les moins nocifs du marché. Vous retrouverez toutes ces références dans la description de la vidéo et sur la boutique 1001maquettes.fr